Vous avez été nombreux à me dire que vous n'aviez pas eu la possibilité de voir le reportage qui a passé à l'écran sur une grande chaîne nationale française et qui parle des stages proposés par Thierry Casasnovas. C'est pourquoi j'ai eu envie de vous faire cette vidéo et de vous présenter quelques extraits de ce reportage que je vais commenter. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Comme je sais déjà que je vais recevoir de gentils messages, c'est ironique hein ! De la part des partisans de Thierry, je me dois de faire un disclaimer avant de commencer cette vidéo. Je ne juge aucunement la pratique du respyrianisme. Chacun fait ce qu'il veut et croit en ce qu'il veut. Si vous avez envie de suivre les conseils de Thierry ou de participer à ces stages, libre à vous ! Dans cette vidéo, je mets simplement en exergue les pratiques de ce genre de cure ou stage afin d'essayer d'apporter un avis éclairé en tant que nutritionniste sur les méthodes utilisées par cette personne et les dangers qu'elles peuvent représenter. Ceci tout simplement afin de permettre éventuellement d'éviter à certains de finir comme les témoins que l'on entend dans le reportage. Je vous demande donc de rester respectueux dans les commentaires. Cette vidéo n'est en aucun cas un appel à la haine envers cette personne. Je vais vous montrer des extraits ou vous faire simplement écouter la bande son et je commenterai au fur et à mesure du reportage. Allez, on commence tout de suite ! Se priver de nourriture, c'est le nouveau phénomène. Mais ce n'est pas sans danger. Malaise, perte de mémoire, voire pire, de graves carences. En début de reportage, ils nous disent que se priver de nourriture est devenu une mode. Mais que le jeûne n'est pas sans danger. Il peut provoquer malaise, perte de mémoire ou de graves carences et devrait donc toujours être encadré par du personnel médical. Comme je vous le dis dans mes vidéos à chaque fois. Pourtant, la plupart des cures sont animées par des pseudo-spécialistes. Un attire l'attention depuis quelques années. Il se revendique expert en nutrition sans aucun diplôme. Vous aurez compris de qui le commentateur parle et il précise bien que ce monsieur exerce sans aucun diplôme. Mais il va plus loin, avec un stage de jeûne un peu farfelu. Inspiré d'un mouvement, le respirationnisme. On se nourrit seulement d'air et de soleil. Le respirationnisme, appelé aussi pranisme, est un mouvement New Age. Les adeptes ne s'alimentent plus ou presque plus de nourriture physique solide mais se nourriraient de l'énergie céleste appelée prana. D'où le nom pranisme. Je ne connais pas assez ces pratiques pour vous en parler plus en détail. Et en tant que nutritionniste, je me verrais mal en parler de toute façon. Donc je laisse ça aux gens qui s'y connaissent. Pour y accéder, il faut signer un contrat un peu particulier. Une décharge précise qu'en cas de malaise, voire pire, les organisateurs ne sont pas responsables. Autre particularité, c'est qu'il faut signer une décharge. Ce ne sont ni des thérapeutes reconnus, ni des médecins. Donc s'il arrivait quoi que ce soit, et vous verrez par la suite que c'est souvent le cas, vous ne pouvez pas attaquer les organisateurs. Ensuite, ils expliquent qu'une journaliste va s'introduire à ce stage de purification en caméra cachée, vu que la demande de tournage a été refusée. Tu m'étonnes ! Sur place, elle va retrouver 40 autres personnes qui ont chacune payé 800 euros pour se nourrir d'air et de soleil pendant une semaine. Certains ont l'habitude de jeûner, d'autres pas. Ils ont tous fait 4 semaines de préparation à la maison avant de venir. Ils ont dû réduire progressivement l'apport alimentaire et supprimer certains aliments. Je reprécise que ce stage coûte 800 euros pour une semaine. Donc 800 euros pour ne rien manger, ne rien boire, se promener dans la nature, et vous verrez après où ils dorment. Ils se massent entre eux, donc c'est même pas qu'il y a des massages prodigués par des professionnels, et pas d'encadrement médical, vu que vous avez signé une décharge, indiquant que s'il vous arrive quoi que ce soit, ils déclinent toute responsabilité. Et donc, les frais médicaux qui pourraient découler de ce stage seront à votre charge. Ambulance pour vous évacuer en cas de besoin également, évidemment. Et là, on voit apparaître Thierry. Je prends une grande moitié, je peux accrocher cette crise dès le premier jour. Ça va mal se passer. Ce qui est dingue, je trouve, dans ce genre de propos, c'est que finalement, dès le départ, on vous a dit que ça allait mal se passer. C'est comme lorsqu'on rencontre une personne toxique. En général, on a des signes. Parfois, le manipulateur nous dit même, tu sais, je ne suis pas quelqu'un de fréquentable. Je suis comme ci, je suis comme ça. Après, c'est nous qui choisissons d'ignorer la mise en garde. Eux, ils se dédouanent en nous disant qu'ils nous ont prévenus au départ. Ils vous diront que vous êtes avec eux en connaissance de cause, et que du coup, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Vous voyez le processus psychique qui entre en action ? Et pour l'aspect, cracher ses tripes comme il dit, je suis totalement contre ce genre de méthode qui met le corps à rude épreuve sans raison, puisqu'au final, on peut avoir les mêmes bénéfices tout en continuant à s'alimenter et donc éviter de stresser le corps ou de lui prodiguer des méthodes invasives comme les lavements qui vont à l'encontre de la bonne santé. Bref. Donc, les participants vont commencer le jeûne par un bouillon qui est censé vider l'estomac, les intestins et la vessie, et je n'ai pas précisé que c'est un jeûne sec et non pas un jeûne à l'eau. Donc, ils ne vont pas boire durant ce jeûne. C'est compliqué parce qu'on sait que le corps est composé à 60% d'eau. Ne pas boire, c'est mettre en péril tout l'organisme. Et vous verrez plus tard que c'est bien ce qui va se produire. Puis, massage collectif dénudé, une manière de se nourrir de spiritualité. Ici, aucune intimité, dortoir collectif, aucune clé sur les portes. On en vient à une partie du stage qui n'a rien à voir avec l'alimentation, mais je ne pouvais pas ne pas vous montrer ce passage parce que pour moi, il est au cœur de ce genre de pratique. Bon, déjà, les massages dénudés. On en parle ? La plupart d'entre vous se sont certainement déjà fait masser une fois dans leur vie. Ça ne se fait pas dénudé. Bon, ça dépend du type de massage, n'est-ce pas ? Il ne faut pas tout confondre non plus. Mais normalement, il y a toujours un linge qui recouvre les parties qui ne sont pas massées, surtout les parties intimes. Pas de clé sur les portes ? Des dortoirs collectifs ? Qu'est-ce qui justifie ce genre de pratique ? Eh bien, c'est très simple. On ne vous accorde pas d'intimité afin de lever, afin de gommer les inhibitions qui touchent à l'intégrité personnelle. On fait sauter les barrières petit à petit pour vous faire accepter certains comportements plus facilement. On vous met dans un état psychique qui va vous pousser à accepter toujours plus de comportements qui vous auraient mis mal à l'aise ou que vous n'auriez pas accepté dans d'autres circonstances. Ça se fait gentiment. Et vous avez vu, ça se fait dès la première rencontre avec l'organisateur du stage. Et attention, il ne faut pas non plus sous-estimer l'influence du groupe. Le truc du « tout le monde le fait, donc moi je vais le faire aussi ». Après, payer 800 euros pour se masser les uns les autres et dormir dans un dortoir communautaire, bof bof. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus non plus, parce qu'ils sont malades là. Oui, il y en a plein dans mon jet où ils sont toutes cochées aussi. Elles sont malades. C'est un peu violent quand même, en fait. Là, on voit qu'à partir du deuxième jour, les personnes commencent déjà à craquer les unes après les autres. La journaliste elle-même a tenu seulement 4 jours. Elle quitte le stage épuisée et souffre d'une infection rénale. On nous montre ensuite le témoignage d'une jeune femme de 30 ans qui a pratiqué le jeûne chez elle, selon les conseils prodigués dans les vidéos dédiées de Thierry. Et évidemment, elle témoigne anonymement pour ne pas avoir tous les disciples de Thierry sur le dos. Ce qui peut être très méchant, très méchant. Elle voulait soigner différentes maladies chroniques dont elle souffrait. On lui a promis à nouveau, parce que, je dis à nouveau parce que c'est toujours la même chose avec ce genre de pratique, qu'on lui a promis un grand nettoyage. Elle commence donc ce genre de programme drastique. Elle ne mange pas le matin. Si possible, elle prolonge encore le jeûne jusqu'au soir pour ne faire qu'un repas par jour parce que la nourriture, c'est ça, la nourriture, c'est tabou. Et elle suit les conseils de Thierry. Elle se nourrissait beaucoup de jus. Et finalement, elle nous dit qu'elle était seulement à environ 500 calories par jour, ce qui est extrêmement peu. Elle suit les conseils à la lettre jusqu'à ne poser plus que 37 kilos. Elle en garde aujourd'hui encore les séquelles. Bien entendu, elle a demandé si tout ça était normal. On lui a répondu que oui, qu'il y aurait un effet rebond à la longue, qu'elle allait reprendre du poids, qu'elle ne devait pas s'inquiéter et persévérer. Mais elle était si épuisée mentalement et psychologiquement qu'elle a fait une tentative de suicide. Elle était très très fatiguée. Tu m'étonnes avec un repas par jour. Il y a aussi les lavements, les purges. C'est simplement se nettoyer le corps, se prendre des produits qui vont nous faire aller à la selle plus souvent pour évacuer davantage. En plus de ne pas manger, s'affliger des soins qui sont qui sont terribles pour le corps. Le responsable de ces cures est-il conscient des dangers du jeûne ? Nous avons tenté de le joindre à plusieurs reprises mais sans succès. L'un de ses bras droits a accepté de nous répondre par téléphone. Au cours de mon enquête, j'ai rencontré des personnes qui ont suivi tous les conseils et elles en sont arrivées à un point vraiment de danger pour leur santé. On parle même de coma. Je voulais savoir comment ils justifient ça. Ce ne sont que des conseils de santé alternatifs. Il y a toujours cette partie de dédouanage où les gens sont responsables à ne pas manger. À aucun moment, ils ont le pistolet sous la gorge ou le couteau sous la gorge. C'est la même chose lorsque vous écoutez les vidéos de Thierry. Quand il répond aux questions, il dit « Je ne peux pas te garantir que ça marche, mais il y a une potentialité. Il y a bien des résurrections. Pourquoi ton bras ne repousserait-il pas ? » Ça, ça m'avait choqué. Si on voit les choses comme ça, bien entendu que tout est possible. Il n'y a pas de soucis. Bref, en fait, c'est un peu de l'enfumage, autrement parlé. Personnellement, si je prescris un complément alimentaire à une cliente, c'est que je pense que ça va fonctionner à en tout cas 90%. Sinon, à quoi bon le prescrire ? Ça ne sert à rien. En attendant, l'organisateur des stages fait l'objet de 400 signalements. Une enquête a même été ouverte récemment par le parquet de Paris pour mise en danger de la vie d'autrui. Si vous avez l'occasion de voir ce reportage en entier, je vous le conseille vivement, évidemment. Et si vous voulez en savoir plus sur les incohérences du discours de Thierry, je vous renvoie vers les excellentes vidéos de la chaîne L'Extracteur que j'ai découvert récemment. Je me suis abonné et je vous conseille d'en faire autant. Ça vaut vraiment la peine. J'ai découvert cette chaîne grâce à un abonné qui m'en a parlé après la première vidéo que j'avais fait sur Thierry Casasnovas. Dans ces vidéos, ils analysent tout simplement le discours de Thierry et démontrent les incohérences de ses propos. Personnellement, je n'ai ni le temps ni l'envie de m'y attarder sur les vidéos de Thierry et je remercie donc ce genre de chaîne de faire ce travail colossal. Je vous mets la chaîne dans le petit ici au-dessus et en description. Et notamment, je ne vais pas résister je crois, à vous mettre une de leurs vidéos qui décortiquent les connaissances scientifiques de Casasnovas. Je vous la mets dans le petit ici en haut et en description. Moi, elle m'a bien fait rire. Ah oui, avant que j'oublie, les vidéos de L'Extracteur m'ont amené également vers une autre vidéo de la chaîne La Tronche en Biais, je ne sais pas si vous connaissez, dans laquelle justement, le collectif de L'Extracteur a été invité. Ils analysent également les discours de Thierry et notamment les incohérences lorsqu'ils parlent par exemple de son histoire personnelle. Ils donnent plusieurs versions différentes de son histoire selon les jours, selon les vidéos. Ils reviennent aussi sur tous les mensonges et la manipulation dont il fait preuve au cours des années. Mais il n'y a pas que ça. La vidéo dure plus de deux heures alors vous pensez bien que ça en fait des infos sur le personnage. Je vous mets aussi cette vidéo dans le petit et en description. Vraiment, merci à ces différentes chaînes qui font un travail de dingue. Via Felicia à tous !